Merci, M. le Président. J'ai une question pour mon honorable collègue des Tobicocentres. Il n'est pas facile de savoir quelle approche est adoptée. Je reconnais que le gouvernement a fait de gros efforts en présentant cette mesure législative, mais je ne pense pas que la majorité des Canadiens pense que ce soit une bonne idée d'ajouter 30 députés à la Chambre des communes. Je pense, en fait, moi, j'ai été particulièrement impressionnée par la proposition des libéraux. Je ne m'y attendais pas, mais je me disais, non, non, sérieusement, je pensais aimer la proposition du gouvernement, mais je me suis mis à penser à la proposition des libéraux. Et en fait, nous avons proposé notre propre formule que nous voudrions bien déposer en comité. Mais je pense qu'on peut limiter les coûts et j'aimerais savoir si le gouvernement a envisagé l'un des arguments que j'ai proposés. Est-ce qu'on pourrait réduire nos coûts un petit peu, les salaires de chacun des députés, pour couvrir les coûts supplémentaires que nous devrons assumer si on ajoute 30 députés à la Chambre? L'honorable député des Tobicots-Centre, je remercie la députée de sa question. Je vois qu'elle est déjà dans le coin des libéraux, alors peut-être que sa couleur pourrait changer de vert à rouge. C'est Noël, après tout. Écoutez, je n'accepte pas la prémisse de la question des députés. Il y a des coûts qui sont associés à cette modification, mais ce sont les coûts de la... ... ... ... ... ... ...